Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un Criterium, on part pour deux heures de course environ ça va rouler très vite parce qu'aujourd'hui il y a tout le gratin de Loire-Atlantique et ailleurs donc ça va vraiment être un gros niveau, on verra ce que ça donne, maintenant il faut que je m'accroche et je fasse tout pour être dans l'échappée Allez on est parti pour 45 tours, près de 92 km et 43,5 de moyenne c'est donc une course qui va se rouler très très vite avec une moyenne pondérie de plus de 300 watts autant vous dire qu'aujourd'hui je vais faire une course qui va être intéressante il va se passer beaucoup de choses du début jusqu'à la toute fin dans les derniers tours vous allez voir qu'il va y avoir des gros rebondissements en tout cas aujourd'hui je suis vraiment venu ici pour chercher un résultat on est en catégorie Open 1, la catégorie dans laquelle je figure donc c'est pour moi hyper important aujourd'hui de performer parce que petit à petit mon niveau il augmente, je progresse mais pour l'instant je n'arrive pas à aller chercher de résultat donc je vais tout faire pour aujourd'hui aller chercher un résultat et pour ça il va falloir figurer dans la bonne échappée donc au début de cette course, ma première mission ça va être de réussir à prendre l'échappée la semaine dernière elle était partie au bout de 10 minutes et après c'était plié, la course était terminée donc là je vais me dire que pendant les 30 premières minutes je dois me dépasser, je dois tout donner pour être dans l'échappée parce qu'une fois que l'échappée sera partie la course sera beaucoup plus facile une fois à l'avant donc pendant 30 minutes je donne tout et normalement je devrais réussir à figurer dans la bonne échappée et ce jour là il y avait 3 coureurs 3 coureurs qui sont au dessus du lot et qu'il fallait absolument marquer particulièrement et si je devais en choisir qu'un, ça serait le coureur qui est juste devant moi c'est donc Ewen Fernandez, le maillot vert et le cuissard noir vous pouvez le retenir parce que c'est le coureur le plus important c'est le coureur qui va gagner la course et ça je le savais même avant le départ tout simplement parce que quand il prend le départ d'une course il est toujours sur le podium et en général il est sur la première marche donc quand il bouge, je vais me dire qu'il faut impérativement que j'y aille parce qu'en vrai c'est le genre de coureur une fois qu'il a 5-6 mètres d'avance sur le peloton c'est plié, on ne le revoit pas c'est pour ça que quand il attaque j'essaye toujours d'être pas loin de sa roue pour pouvoir la prendre directement parce qu'aujourd'hui j'ai un niveau qui me permet de le suivre quand il accélère donc je suis capable de garder le contact de sa roue et là par exemple il va nous ramener sur des coureurs qui sont partis dans le premier tour mais par contre je ne suis pas encore capable de boucher un trou si jamais il prend 5-6 mètres d'avance je ne serais pas capable de revenir et ça pour le coup c'est un truc qu'il faut absolument retenir je suis fort mais beaucoup moins fort que ces gars là donc je m'accroche et je vais tout faire pour rester au contact d'Ewen donc là il va nous faire une montée du faux plat de l'arrivée à toute allure là vous pouvez le voir de toute façon au niveau du coeur je monte très rapidement au dessus des 185 bpm donc à partir de là ça veut dire que je suis au dessus de mon seuil et derrière vous pouvez le voir avec le peloton il est hyper étiré ça commence déjà à exploser de partout ça fait seulement 2 tours qu'on est parti 4 km et je suis déjà à la planche mais pour le coup c'est hyper important de le faire ici parce que si on le laisse partir on ne le reverra absolument jamais il est capable de faire la course tout seul j'imagine donc il ne faut pas lui laisser sa chance et malheureusement pour lui il n'avait pas que moi sur le port de bagage absolument tout le monde était dans sa roue donc le problème pour lui c'est que c'est hyper difficile de sortir malgré le fait qu'il soit au dessus du lot il a tout le monde sur le dos donc c'est très très chiant pour lui et comme ici vous pouvez le voir il s'agace il se retourne il dit bah vous roulez et il a raison mais moi du coup ça ne m'intéresse pas moi je suis là pour accompagner les échappés parce que je ne fais pas encore le niveau je pense pour créer les échappés par contre les accompagner là je pense avoir le niveau et je vais tout faire pour aujourd'hui donc là il va falloir trouver la limite fine entre faire le moins d'efforts possible pour garder un maximum d'énergie pour le moment décisif où l'échappé va partir mais en même temps être présent dans toutes les tentatives parce que là pour le coup sur un circuit aussi court de 2,5 km et bien les tours reviennent très vite les virages reviennent très vite le faux plat de l'arrivée aussi et par conséquent l'échappé elle peut partir à tout moment et normalement quand l'échappé va partir ça sera terminé il n'y aura plus aucune chance de revenir dessus donc il faut impérativement que j'en fasse partie et vous pouvez le voir d'ores et déjà le peloton explose un petit peu beaucoup par l'arrière c'est difficile pour la plupart d'entre nous parce que le rythme il est juste hyper élevé j'essaye tout de même de choisir les personnes avec qui j'accompagne tout simplement quand il y en a un ou deux qui partent en solitaire et que ce n'est pas les trois favoris j'essaye de ne pas y aller de me canaliser et de garder mon énergie par contre dès qu'il y a 3, 4, 5 gars là ça commence à être dangereux comme ici par exemple c'est pour ça que là je vais faire l'effort pour revenir tout seul à la pédale donc je fais le jump je réussis à rentrer on roule à plus de 60 km heure dans ce côté là descendant ça roule très vite le coeur il est très haut pour vous donner un ordre d'idée sur les 30 premières minutes de course je vais faire 173 de moyenne au coeur ce qui est quand même assez élevé avec un max à 195 et 306 watts de moyenne et même une attaque à 1400 watts sur cette première demi-heure donc vraiment ça a été très très intense ça roule extrêmement vite avec quasiment 44 de moyenne au début de cette course et par conséquent ça ne s'arrête jamais c'est un rythme qui est très particulier c'est un peu différent des courses habituelles c'est vraiment une préparation qui est différente sur ces critériums et une nouvelle fois je vais être au bon endroit au bon moment regardez Ewen Fernandez il est juste devant moi forcément je le marquais un petit peu donc quand il attaque et bien je suis là j'essaye vraiment de pas louper les tentatives où lui il figure parce qu'il est vraiment au-dessus du lot il y avait encore deux autres gars qu'on va voir un petit peu plus tard dans la course mais il s'agace très vite sur ce début de course parce qu'entre moi qui le marque pas mal et de nombreux autres coureurs c'est vrai que bah dès qu'il bouge il y a tout le monde qui saute dessus et dès qu'il y va pas bah ça sort et tout le monde les laisse partir donc moi ce que je me dis à ce moment là c'est peut-être que la meilleure solution ça serait de réussir à prendre une échappée où lui n'est pas dedans et après lui peut-être qu'il pourra revenir tout seul et dans ce cas là ça sera la bonne échappée donc là je compte beaucoup là-dessus j'essaye d'accompagner les coups on a fait que 14 minutes de course et c'est toujours aussi difficile bon dixième kilomètre et là on va être dans un moment très très important de cette course tout simplement parce que même si je suis bien placé ici je suis à peu près dans les 10-15 premiers et bien à l'avant du groupe ça attaque très fort et Ewan Fernandez vient de sortir du peloton n'étant pas dans sa roue j'ai pas pu jump directement au contact de sa roue et là pour le coup personne ne l'a fait donc il a réussi à faire le petit trou le tout petit trou qu'il avait besoin pour réussir à faire la différence donc là ça pue ça sent très très mauvais au point que les deux autres mecs que j'avais repérés au départ de cette course s'affolent aussi et bien en fait eux aussi ils se rendent compte que là c'est la merde et regardez devant moi ça explose de partout grosse cassure à l'avant de mon groupe et du coup il y a Saint-Herblain qui se met devant le club le plus représenté car le club organisateur et là il fait un faux train c'est à dire qu'il roule vite mais pas assez vite pour qu'on revienne donc l'idée c'est de nous endormir pour pas qu'on fasse le jump sur l'échappée parce que lui il a un coureur devant donc lui ça ne l'intéresse pas qu'on revienne et à ce moment là je vais un petit peu hésiter alors ça c'était pas forcément un bon choix et là je vais repenser à la semaine dernière où j'ai hésité j'ai pas été et c'était la bonne échappée c'était mort c'était trop tard en fait c'était fini la course donc là je me dis ok Quentin faut pas faire la même erreur on est exactement à 17 minutes de course c'est quasiment le même scénario que la semaine dernière l'échappée là c'est littéralement les 5 meilleurs de la course qui font partie de cette échappée donc si je ne reviens pas immédiatement sur cette échappée la course c'est terminé on peut rentrer à la maison la victoire on ne la jouera pas on ne la verra pas donc là je me dis ok Quentin faut pas faire la même erreur que la semaine dernière vraiment si on attend personne ne me ramènera tout le monde est à bloc moi le premier je suis à 180 déjà donc si j'attends c'est finito la course on peut dire au revoir c'est pour ça qu'à ce moment là quand je vais voir qu'il y a un mouvement de flottement à l'avant du peloton je vais placer une grosse accélération c'est à dire que là je vais tout mettre je vais me mettre à 100% et je ne me pose aucune question je ne regarde pas derrière je ne regarde pas s'il y a du monde derrière en l'occurrence il n'y avait plus personne il y avait un ou deux coureurs il me semble donc j'ai fait péter le peloton et là je me dis c'est maintenant je fais un all-in 193 BPM on le voit je prends le virage et là je sais que la relance va être terrible parce qu'il faut revenir le plus rapidement possible sur les 5-6 coureurs qui sont devant parce que eux ils peuvent tourner ils peuvent se prendre des relais et récupérer alors que moi j'étais tout seul et là il y a un coureur qui va me prendre le relais ça va me permettre de souffler un petit peu mais en même temps il roule très très fort donc en fait là on est sur un rythme très très élevé on est sorti du peloton et on se retrouve vraiment entre le peloton et l'échappée donc c'est une situation compliquée il faut impérativement revenir rapidement sur l'échappée pour pas rester en carafe comme ça au milieu parce que ça serait la pire situation possible et du coup là il y a le coureur en bleu qui va revenir sur moi et quand lui il revient je me dis ok c'est bon on a un bon allié parce que là clairement on a un des 3 meilleurs du peloton qui est devant moi donc quand lui il décide de faire le jump sur le groupe de devant je me dis ok c'est un allié de taille forcément on va pouvoir profiter de ses capacités qui sont bien au dessus des miennes donc voilà ça va tourner le mec de Saint-Herblain il veut pas rouler normal il a un gars devant donc là je lui prends le relais directement je me pose pas de questions j'hésite pas et là c'est à ce moment précis que je vais faire vraiment un all-in c'est à dire que regardez je suis à quasiment 600W depuis un moment j'appuie vraiment de toutes mes forces sur les pédales je me pose aucune question faut revenir immédiatement sur l'échappée et regardez après un tour quasiment complet à bloc de chez A-Bloc je reviens au contact de l'échappée et là j'étais comme un fou j'étais vraiment trop content je regarde derrière le peloton il est pas là on est dorénavant échappé avec les 5 meilleurs du peloton littéralement dont les 3 qui étaient au dessus du lot on a l'échappée parfaite autour de nous et là je me dis ok maintenant faut que je survive faut que je survive parce que je viens de faire un effort ultra violent pour revenir sur eux et je me suis fait très 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 mal donc je suis en difficulté en fait ici juste pour suivre et bah c'est difficile et là malheureusement regardez il y a un petit mouvement de flottement qui va se créer à l'avant ça tourne un petit peu moins bien au niveau des relais et du coup on ralentit un petit peu ce qui fait que le peloton derrière qui lui ne s'avoue pas encore vaincu va finir par bah se rapprocher dangereusement de cette tentative moi j'avoue j'ai un peu hésité à prendre les relais parce que j'étais vraiment très très juste en fait là à ce moment là j'étais déjà en difficulté juste pour accompagner donc j'hésite un petit peu à prendre les relais est-ce que j'aurais dû pour inciter les autres à le prendre et éviter ce mouvement de flottement ça aurait été mieux est-ce que j'en étais capable pas sûr donc là je vais m'accrocher dans les roues mais malheureusement petit à petit en l'espace d'un tour seulement le peloton va revenir et là ça fait un gros gros coup au moral parce que j'avais mis beaucoup beaucoup d'énergie dans cette tentative qui pour le coup était primordiale parce que je pense que si je faisais pas l'effort bah l'échapper aurait peut-être été au bout le fait qu'on soit 3 de plus à rentrer sur l'échapper ça a remotivé un petit peu le peloton relancé un petit peu les choses et par conséquent c'est rentré mais là c'était inévitable fallait absolument faire l'effort sinon la course était pliée maintenant les cartes sont de nouveau mélangées on repart à zéro pendant les 2-3 tours suivants je vais accompagner quelques tentatives mais je le vois bien j'ai mal aux jambes je suis un peu plus en difficulté l'effort que j'ai fait juste avant va vraiment me coûter cher pour la suite de la course forcément j'ai reculé légèrement là où depuis le tout début de la course pendant une demi-an j'ai toujours figuré dans les 10 premiers ici j'ai été pendant un petit laps de temps un tout petit peu plus loin et forcément évidemment c'est à ce moment là que c'est sorti et là regardez le coureur de Saint-Herblain va attaquer sur la droite et moi je me fais enfermer sur la gauche alors que je voulais y aller et le coureur de Saint-Herblain va rentrer sur l'échappée qui vient juste de sortir donc là j'ai pas eu de bol parce que j'aurais été en fait j'étais motivé pour y aller mais je me suis pris une vague j'ai été obligé de freiner et là regardez je me prends une grosse cassure dans la tronche donc là on va devoir la boucher encore un effort supplémentaire sauf que dans l'histoire là il y a une nouvelle échappée qui est sortie et qui figure dedans Ewen Fernandez et ça c'est pas bon du tout vous l'avez compris si lui il sort c'est la sauce il y a des cours un petit peu partout on est un peu un par un et je suis à plus de 180 BPM ça roule très très vite d'ailleurs regardez le peloton a complètement explosé je l'avais même pas vu ça pendant la course mais là on le voit très bien grâce au plan drone il y a des vélos absolument partout dans cette ligne droite et là je me rends compte qu'une nouvelle fois il y a Ewen Fernandez Fabien Rondeau Anthony Aspo enfin bref tous les mecs de tout à l'heure littéralement c'est quasiment la même composition de l'échappée de tout à l'heure tous les meilleurs en font partie et ce coup-ci j'en fais toujours pas partie donc là c'est la sauce il faut absolument de nouveau gérer cette situation de crise si on ne revient pas immédiatement a priori ça sera vraiment la bonne échappée donc dans la côte le faux plat de l'arrivée je m'affole pas parce que ça roule très très fort et surtout devant moi il y a Florian Auberger j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne c'est un des hommes forts du département en Open 1 donc je me dis que si lui il n'est pas encore rentré peut-être qu'il va pouvoir me ramener parce que c'est un coureur qui est très régulier il va pas faire des attaques très sèches mais par contre il va plutôt me ramener en douceur mais à des watts très élevés et je sais que ça normalement je suis capable de suivre et regardez ça y est c'est parti il place son accélération j'hésite pas une seule seconde parce que s'il y a un seul coureur qui va pouvoir me ramener sur l'échappée il n'y a que lui donc quand il part j'y vais j'hésite pas on va passer le virage je suis une nouvelle fois au plus haut au niveau du coeur je vais pas hésiter je vais lui prendre le relais pour lui montrer que je suis de bonne foi que je veux revenir sur l'échappée parce qu'à ce moment là on est sorti du peloton le peloton n'est plus là et malheureusement il va pas me prendre le relais il va attendre un petit peu temporiser peut-être souffler un petit peu et du coup le peloton va revenir et directement il va me contrer et là malheureusement je suis trop juste je peux plus je peux plus enfin au bout d'un moment ça fait une demi-heure que je fais des efforts ultra conséquents et pour le coup je pense que j'ai bien dosé juste c'est des efforts qui sont totalement différents que les courses habituelles les critériums c'est de l'ultra haute intensité pendant seulement deux heures et ça se travaille et c'est ce que je travaille en ce moment mais malgré le fait que je progresse vis-à-vis de la semaine d'avant j'ai encore du boulot et là c'était l'attaque de trop celle de Florian Auberger et en l'occurrence il va rentrer sur l'échappé et ça sera je pense le dernier coureur qui va rentrer sur l'échappé parce que nous regardez derrière ça fait rideau les coureurs de Saint-Herblain ils ont un coureur dans l'échappé donc ils bloquent un petit peu le passage pour pas qu'on puisse relancer le peloton et donc là on se retrouve avec un effectif de 6-7 coureurs à l'avant et moi je suis trop juste là je suis obligé de calmer le moteur sinon ça va exploser et est-ce que j'ai bien fait oui, non je sais pas là je peux pas vous dire je pense que sur le moment j'étais pas capable c'était l'accélération de trop maintenant j'ai plus qu'à espérer que les coureurs autour de moi ramènent la globalité du peloton sur l'échappé parce que moi j'en suis plus capable et le peloton il s'avoue pas vaincu pendant 2-3 tours ils vont rester à moins de 10 secondes du peloton et c'était pas loin pas loin du tout donc je m'affole pas tant que ça je me dis allez si on continue comme ça on va finir par rentrer sur le groupe ça roule très très fort j'essaye tant bien de mal de récupérer tout en restant bien placé au sein du groupe j'essaie de pas faire d'erreur de stratégie de placement mais malheureusement déjà il y en a un qui va tomber dans ce virage là ça va un petit peu freiner l'avant du peloton mais ça va pas suffire on va pas réussir à faire le jump maintenant pendant la deuxième demi-heure de cette course je vais donc tenter d'accompagner un petit peu les tentatives de contre quand il me semble cohérente quand ça me semble un petit peu intelligent enfin j'essaye de jauger là j'y vais pas ça me parait trop dangereux là j'y vais ça me parait intéressant c'est difficile de jauger parce qu'en fait c'est tellement aléatoire il suffit qu'il y ait un mouvement de flottement qui laisse partir 10 secondes pour que ça sorte ou que là ça semble intéressant mais finalement le peloton décide autrement c'est difficile à jauger mais bon c'est le jeu c'est ça les critériums et pour le coup c'est le début de la saison des critériums donc j'ai encore le temps de progresser il y en a encore plein d'autres à venir une heure de course et c'est l'explosion moteur pour moi là j'ai les jambes qui brûlent et regardez je vais exploser et reculer complètement à l'arrière du peloton et au final c'est pas un mal pour un bien ça me permet de souffler un petit peu j'en avais besoin une heure de course de passé il nous reste une heure à parcourir et là je vais me dire ok Quentin il y a 6 ou 7 mecs devant on est toujours en train de jouer le top 10 faut que je me calme faut que je garde des forces parce que sinon je vais absolument rien faire en fait je vais juste accompagner des trucs qui servent à rien pour aller chercher aucun résultat donc je me calme et j'attends plus tard plus tard et en plus de ça ce qui se passe c'est qu'à l'avant du coup il a une échappée de 6 ou 7 coureurs sauf que Saint-Herblain ont un seul coureur et je sais pas s'il a sauté s'ils ont considéré que c'était pas le bon coureur mais ce qu'il en est c'est qu'après avoir passé une demi-heure à complètement nous empêcher de revenir sur l'échappée Saint-Herblain va complètement switch et se dire faut rentrer sur l'échappée alors du coup ils vont foutre 5 mecs devant le peloton ils vont se mettre à la planche et pendant littéralement une demi-heure ils vont se mettre devant le peloton et rouler ultra vite ultra régulier et moi bah c'était idéal rouler vite longtemps sans à-coups bah ça me correspond parfaitement ça veut dire que pendant une demi-heure je suis resté dans les 20 premières positions du peloton c'est à dire pas trop à l'arrière pour pas prendre les relances trop fortes mais pas trop à l'avant pour pas avoir à prendre les relais parce que moi ça m'intéresse pas donc j'étais dans une position idéale j'ai rien foutu pendant une demi-heure j'ai rempli mes batteries un maximum parce qu'on le sait la dernière demi-heure elle va être hyper dure et en parlant de ça on y arrive 1h30 de course il nous reste plus qu'une demi-heure à parcourir et le peloton s'affole un petit peu regardez il y a des grosses cassures des attaques ça commence à bouger donc c'est à ce moment là que je vais me dire ok faut que je remonte faut que je remonte me placer entre temps dans l'échappée il y en a un ou deux qui ont sauté donc en fait là actuellement on joue un top 5 dorénavant il y en a plus que 4 à l'avant donc là c'est quand même hyper intéressant même si l'échappée à un moment ils avaient plus d'une minute on est revenu à 18 secondes sous l'impulsion du club de Saint-Herblain et au moment où on revient à 18 secondes paf rideau et l'échappée a repris quasiment une minute donc au final pour l'échappée pour les 4 premiers coureurs c'est mort on sait qu'on ne reviendra pas dessus mais par contre nous pouvons jouer dorénavant une place dans le top 5 et comme au début de course quand le coureur bleu juste devant moi va bouger je ne vais pas hésiter je vais toujours l'accompagner dans la mesure du possible parce que lui il ne se pose pas de questions il ne compte pas ses efforts et il est hyper frustré de ne pas être dans l'échappée et pour le coup il avait le niveau donc quand il y va j'y vais et en l'occurrence derrière ça pète de partout on est de moins en moins nombreux au sein du peloton il y a beaucoup beaucoup d'abandon et derrière quand ça roule aussi fort que ça il y a des grosses cassures le peloton se coupe littéralement en plusieurs morceaux et moi finalement pas dans les moments précis là où ça roule fort mais globalement je me sens plutôt bien j'ai des bonnes sensations ça fait une demi-heure que je me repose les jambes sont bonnes et je me dis que dans le meilleur cas si ça arrive en sprint massif pour la 5ème place je peux peut-être aller chercher une 5ème place et une 5ème place ça serait déjà incroyable en open 1 donc j'essaye de pas trop me poser de questions quand il y a des coureurs qui essayent de sortir comme ici j'essaye de les accompagner toujours en étant le plus lucide et le plus économique possible je sais que je suis loin d'être le plus fort donc il faut quand même que je sois le plus intelligent on est à moins de 10 tours de l'arrivée et vraiment là ça roule très fort on est dans une période de la course où ça veut de nouveau sortir afin de créer un groupe de contre et là pour le coup je le sens très bien c'est un moment décisif de cette course et c'est pour ça que je fais le choix d'accompagner de plus en plus de tentatives il faut impérativement que je figure dans un groupe de contre si jamais il s'en crée un et en l'occurrence ça fait plusieurs fois là qu'on sort du peloton dans des groupes comme celui-ci où je lâche beaucoup d'énergie mais pour le coup j'ai pas le choix vous pourriez pas me dire dans les commentaires que j'en fais trop en vrai j'ai en effet le minimum du minimum mais bon quand tu te retrouves dans le groupe de contre bah faut rouler faut que ça fasse la différence donc j'essaye de rouler à l'économie mais bon quand tu te retrouves dans le groupe de contre à un moment t'es obligé d'appuyer sur les pédales et pour le coup les mecs qui sont autour de moi sont quand même très forts donc dès que tu leur prends le relais en fait tu te retrouves à bloc donc je serre les fesses et je fais tout pour rester au contact des tentatives de contre et on se retrouve avec le point de vue hélicoptère là ça roule très vite on le voit très bien le peloton il est étiré ça un par un et surtout regardez il est très très peu nombreux le peloton a complètement explosé il y en a énormément qui ont abandonné et là on est de moins en moins nombreux mais c'est drastique on ne s'en rendait pas compte enfin moi je ne l'avais pas du tout vu en fait j'étais tellement bien placé pendant quasiment la totalité des deux heures que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde derrière moi alors que finalement il n'y en avait plus tant que ça ça avait tellement explosé qu'il y avait eu énormément de dégâts nous sommes à 5 tours de l'arrivée ça continue de faire le forcing depuis tout à l'heure ça demande vraiment beaucoup beaucoup d'énergie ce sont vraiment des courses qui demandent beaucoup beaucoup de puissance d'énergie et surtout de mental ce genre de critérium donc moi je continue à m'accrocher regardez je me bats toujours avec ma machine et à l'avant du peloton c'est en train de casser regardez il y a des petites cassures un petit peu partout au sein du peloton maintenant il faut absolument prendre la bonne cassure qui m'emmènera vers la place de 5 4 tours de l'arrivée petit mouvement de flottement à l'avant du peloton et regardez à gauche les 2 coureurs là vont sortir même les 3 coureurs là on va se faire ensuite attaquer par le coureur en bleu de tout à l'heure et ça y est il y a 4 ou 5 gars de plus d'échappés et là c'est une catastrophe parce que du coup regardez personne n'y va tout le monde les laisse partir et ces coureurs là et bien ils vont prendre beaucoup d'avance alors pourquoi j'y vais pas à ce moment là alors est-ce que j'étais à bloc est-ce que j'ai trop hésité est-ce que j'ai fait une connerie ici oui je pense clairement je pense on est à 3 ou 4 tours de l'arrivée ici et je laisse partir le groupe de contres que je chasse depuis une demi-heure une demi-heure que je me bats pour en faire partie et au moment où ça part je suis à 150 BPM mais pas assez bien placé pour accompagner et je pense que là je me suis enterré tout seul parce qu'autour de moi tous les mecs ils sont cramés et du coup globalement il n'y aura personne qui va être capable de ramener sur les 5-6 coureurs qui viennent de sortir donc c'est une catastrophe ça fait 4-5 coureurs de plus qui sont sortis donc dorénavant on ne joue plus le top 5 mais le top 10 si on ne revient pas sur ce groupe de contres donc c'est pour ça que je vais un peu moins compter mes efforts dorénavant on joue quand même une place qui est moins bien que prévu donc je vais essayer comme ça d'attaquer de relancer de rouler à l'avant du peloton pour essayer d'aller chercher la meilleure place possible parce qu'au final il y a des coureurs qui sortent un par un moi j'en fais pas partie et petit à petit on perd des places au niveau du classement donc ça ça ne me plaît pas du tout je sais que je suis en forme je sais que j'ai besoin de progresser aussi pour les prochaines séances à venir donc en fait tous ces efforts là si jamais ils ne servent pas pour revenir aujourd'hui sur un meilleur résultat ils serviront demain pour faire des meilleures courses donc il ne faut pas avoir de regrets en mode j'en ai trop fait à ce moment là de la course de toute façon à ce moment là de la course précis c'est trop tard on est en train de jouer une place autour du top 10 il ne faut plus se poser de questions il faut y aller il faut pédaler et espérer réussir à revenir petit à petit sur des gars si on fait un topo à deux tours de l'arrivée l'échappée ils sont toujours 4 à l'avant ensuite on a le petit groupe de cons de 5-6 coureurs et enfin le peloton qui arrive je suis toujours aussi bien placé je ne fais pas d'effort je suis au chaud et là je sais qu'il nous reste deux tours à parcourir maintenant je me concentre uniquement sur le sprint final mon objectif dorénavant ça va être de claquer le sprint massif du peloton aller chercher du coup par conséquent une place au niveau du classement général mais surtout de gagner ce sprint peaufiner mes qualités de sprinter je sais que normalement je suis plutôt bon dans ce domaine là mais on est en fin de course on ne sait jamais comment le corps va réagir donc je me concentre vraiment sur le sprint final pendant ces deux derniers tours mais le plus difficile c'est que c'est impossible vu que je suis tout seul d'aller chercher tout le monde le peloton il est complètement désorganisé ça attaque de partout il y a des mecs qui passent à droite à gauche moi j'y vais j'y vais pas le problème c'est que je suis tout seul je n'ai pas d'équipier sur cette course là donc en fait je suis obligé de jouer avec les cartes des autres quand les autres y vont accompagner le plus intelligemment possible pour faire le moins d'efforts possible pour qu'au moment du sprint j'ai le maximum de watts à délivrer pour le sprint final donc il faut que je reste placé dans les cinq premiers mais que d'un autre côté j'accomp... enfin voilà et c'est ça le problème quand tu fais le sprint et que tu n'as pas d'équipier parce que là si j'avais eu un équipier j'aurais pu lui dire tu roules devant le peloton je me mets dans ta roue on roulerait plus vite donc ça éviterait les attaques et par conséquent j'aurais pu faire le sprint plus facilement là sur ce dernier tour parce que là c'est le dernier tour il va y avoir énormément d'attaques et le problème c'est que je ne peux pas contrôler tout le monde je ne peux pas aller chercher tout le monde et je ne suis pas surhumain donc à un moment déjà que je suis un peu juste si je veux pouvoir être capable de sprinter il va falloir faire des sacrifices c'est à dire que je ne peux pas aller chercher tout le monde il faut que je me concentre sur le sprint et en l'occurrence je sais que Saint-Herblain va vouloir faire le sprint parce qu'ils sont 2-3 et que du coup il y en a un qui va pouvoir lancer pour l'autre donc je me focus complètement sur la course de Saint-Herblain donc regardez là je suis dans la roue d'un des coureurs de Saint-Herblain qui roule beaucoup depuis le début donc je sais qu'il est très linéaire et que ça sera un parfait poisson pilote pour moi qui n'en est pas donc là je reste placé regardez troisième position du peloton il nous reste 1 km à parcourir et là il faut rester focus concentré parce que c'est sûr on va se faire attaquer de l'arrière c'est sûr qu'il va y avoir des tentatives de coup du kilomètre et malheureusement ça va être le cas regardez ça se regarde à l'avant du peloton donc on ralentit qui dit ralentissement dit possibilité d'attaque de d'autres coureurs donc là voilà le coureur de Saint-Herblain il va je ne peux pas y aller sincèrement je ne peux pas aller chercher tout le monde si j'y vais je ne pourrais pas faire le sprint et là heureusement miraculeusement il y a le coureur de Van le coureur en blanc juste devant moi qui va se mettre en mode poisson pilote pour qui je ne sais pas parce que je ne crois pas qu'il avait d'équipier donc là il se met à rouler comme ça sans réfléchir et du coup je prends sa roue et ça me fait un parfait poisson pilote pendant ses 500 derniers mètres de course je reste en deuxième position pour passer le tout dernier virage avant le sprint final donc une position qui est juste idéale parfaite pour sprinter mais je sais que cette ligne droite finale elle est en deux parties il y a un faux plat une roue descente et le faux plat il ne faut pas lancer le sprint trop tôt sinon je vais m'écraser et me faire reprendre ça y est le sprint est lancé on se fait surprendre par un coureur de Saint-Herblain puis le coureur de Borner je reste concentré je sais qu'il ne faut pas que je lance le sprint avant la deuxième partie de la côte et là je vais attendre le tout dernier moment et je vais lancer mon sprint surprendre de deux secondes le coureur de Borner remonter le coureur de Saint-Herblain lancer mon sprint je suis côte à côte avec le coureur de Borner je lance le vélo et ça passe je passe en 13ème position qui est donc un très bon résultat même si j'aurais aimé faire mieux j'espère que ça vous a plu je vous laisse avec le Quentin à chaud à l'arrivée de cette course et je vous dis à la prochaine vous allez voir les prochaines courses elles vont être ultra intéressantes aussi bye bye oui 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 merci voilà voilà après on a l'élection c'est un super bravo c'est parti à l'élection c'est parti à l'élection trop c'est parti c'est parti j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu oh la vache qu'est-ce que c'est long ce genre de course c'est dur ça ne s'arrête jamais et je fais une place correcte je crois je gagne le peloton mais le problème d'être tout seul c'est que je ne peux pas aller chercher tout le monde parce que j'ai beau être bien je suis loin d'être le plus fort mais de très très loin donc à chaque fois que j'y vais bah c'est des cartouches que j'ai plus après et du coup forcément je peux pas aller chercher tout le monde donc au sprint il y en a qui attaquent dans le kilomètre soit j'y vais et je fais enfin il y a forte chance que je fasse rien soit j'attends le sprint et je sais que je peux gagner en l'occurrence j'ai gagné le sprint mais je sais pas je fais dans les 10 j'espère même pas 15 peut-être je pense plus 15 que 10 c'est 20 ouais il y a un gros compte et regarde tu sais mon plateau il s'est dessiné à la fin je me suis rappelé que c'est moi qui avais changé mes plateaux j'ai dit je vais me rasseoir je vais sprinter assis je pousse un petit peu du côté de la maillette dans les 63 j'aime 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 marjor pas puis une